Salut tout le monde c'est Ryzen, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo les amis Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Cyberpunk les amis Donc on se retrouve, oui, ici, hop On va mettre une petite armure Ah oui, du coup on va faire ça Attends, ça c'est quoi les modules ? L'adduction des dégâts et plus de l'armure Ok là j'en ai pas, on peut mettre un nouveau pantalon Celui-là il a combien ? 3,9 points, 7,4 et 9,8 Hop, on va mettre ça alors Et ça je peux faire quoi ? On peut démanteler, c'est ce qu'on va faire Les trucs en dessous, ils servent à rien, autant les démanteler On est d'accord les amis Ok, j'ai que ça Attends, celui que j'ai il fait 5,9 points 9,9 13,7 5,9 Ouais, on va mettre ça Qu'est-ce qu'il a fait le crapaud Vas-y, 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 t'inquiète Hop Ethan, qu'est-ce que tu fais ? Désolé les gars, si vous entendez mon fils Mais il est motivé à faire des bêtises aujourd'hui Ah oui, d'accord, j'ai plein de modules Réduction des dégâts Ça, ça donne quoi ? 5 à réduction des dégâts 8,8 Ok On va faire ça Et ça Voilà Ça, c'est mieux Ok Donc là, on a tout démantelé 3,9 Là, on est à 10 points 9,8 et 10 points Hop Du coup, on démantèle Voilà Euh Au niveau des armes Ah oui, on peut démanteler aussi Au niveau des armes C'est quoi ça ? Il dit à pompe cinétique Les balles peuvent ricocher sur les surferesses Ok Par contre, attends Fabrication Est-ce qu'on peut fabriquer des trucs ? On peut fabriquer des trucs J'aimerais bien fabriquer ça moi On a fabriqué un sniper ? C'est bon ? Ouais, on l'a fabriqué Donc en vrai, le pompe là Il ne me sert à rien Voilà Il y a tellement d'armes les gars Attendez On va prendre le petit flingue Voilà, il est à 83 Est-ce qu'on va mieux ? Non Donc déjà Tac 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 Et Tac Et aussi le petit Ok La mitraillette Elle fait combien ? Elle fait 51 Qu'est-ce qu'on a mieux ? Attends, lui Ah oui, j'ai ça là Qui est 72 54 51 67 Et je vais quand même garder Le fusil à pompe Et je vais garder aussi Le fusil à pompe cinétique En vrai Accessoire On peut mettre une petite lunette Ok Je fais un petit peu Je fais un petit peu D'amélioration là les gars Parce que Du coup J'aimerais bien voir Un petit peu Amélioration J'aimerais bien améliorer ça Donc ça On peut améliorer Composant insuffisant D'accord Ah J'ai pas amélioré Ok Attends Je vais pas améliorer Je vais pas améliorer Mission annexe On en a plein Oh on en a plein Ça c'est Ok Statistique J'ai deux points de dispo On va essayer de monter On va essayer de monter un perso A peu près Bon Fabrication Niveau 1 Ah oui Ah oui Ok 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 On a bien amélioré Notre petit perso Maintenant on peut y aller C'est parti Ouvrir les avantages Je sais pas Allez Donc on doit aller où là Se rendre à l'afterlife Ok Bon on va à l'afterlife Les amis On va voir un petit peu La suite de notre aventure Je peux pas faire un petit combat là Non C'est impossible Désolé je peux vraiment Allez Bon on va on continue les gars Oh c'est le sniper ça Oh le petit bug du petit pistolet Voilà Ah il y a quelques petits bugs Mais déjà bon Il y a eu des matchs correctifs Déjà sur le jeu Donc ça fait plaisir On verra bien ce que donne le jeu Un peu plus tard Sauf faut pas s'étonner Un gros jeu comme ça Il y a forcément des bugs D'accord c'est ici pour voir moi D'accord Ok En vrai pour l'instant J'ai pas spécialement besoin de thunes Je vais envoyer quelqu'un T'inquiète pas Ouais C'est de la bonne tête Ouais Ouais Elle est où ma petite titine Elle est là X montée C'est parti Il y a vraiment que j'ai pu changer De bagnole Parce qu'elle est vraiment claquée Ça m'a J'aime vraiment pas cette caisse Allez Let's go All right Queène Que je t'enông Elle s'inquiète pour moi, blablabla, elle peut pas s'en empêcher, il faut qu'elle vérifie si je suis pas mort au fond d'une benne, comme presque tous les gars de la famille Wells, j'en peux plus pour tout ça, plus je lui dis que ça va, plus j'ai l'impression de lui mentir comme un arracheur de dents, mais demain, ce sera l'époque, regarde s'il veut pas ça. Si on est là, c'est parce que Dex tire les pistoles, on joue pas dans la même cour que les vrais, je crois. Oh, bien sûr que si, le truc c'est qu'ils le savent pas encore. Prêt à prendre une plaque ? Allez ! C'était une morgue ici avant. C'est dingue, non ? Ouais, pas croyable. Je t'assure, c'était bien avant notre époque, quand on faisait encore de vrais enterrements. J'adore l'ambiance du jeu. Vous êtes chill, les gens. Ouais. Je m'appelle lui. Lui, c'est... C'est quelque chose. Ça devrait pas tarder. On vient voir Dex. Hé, Dex. J'ai deux compétences qui me disent qu'ils ont rendez-vous avec toi. Ouais ? Ok. Il dit qu'il sera dispo dans une minute. Allez vous prendre un appel. Pas la peine de nous le dire, Viero. Alors, let's go. Hé, la meilleure ferme de ma vie. Cœur de Night City. C'est lui qui va. Juste là. Tu l'entends ? T'imagines un peu ? Suzanne Forest, Boa Boa, peut-être même Morgan Blackhand. Ils ont posé leur cul sur ces tabous. On dirait que c'est notre tour. Hé, tu vois la vieille là-bas ? C'est Rogue, la meilleure fixeure de tout Night City. Je croyais que c'était Dex le meilleur. Rogue montait déjà des opérations quand Dex chiait encore dans ses couches. Cet endroit lui appartient. Qu'est-ce que je vous sers ? Ah oui, vu que c'est toi qui régale. Madame André. Ok, comme tu veux. Une tequila old-fashioned avec un très cerveza et un piment. Un genie Silverhand, c'est parti. C'est ça, chica. Il y en a un qui a fait ses devoirs. Le chien a dû manger les mains. C'est une tradition. Nos cocktails portent les noms de nos habitués. Si je voulais avoir un cocktail à mon nom, il faudrait que je fasse quoi ? Te faire buter. Et de façon spectaculaire. En pleine OP, ce serait parfait. Ah, j'adore cette tradition. C'est pas si cher payé pour entrer dans l'histoire. Mais faut d'abord mener une vie de légende, hein ? La mort, c'est juste le bouquet final. Allez, au fait, je m'appelle Jackie Wells. Tu veux écrire Marsette ? Hmm, bien sûr. Un shot de vodka Androx, jus de citron vert et ginger beer. Et le plus important, un peu d'amour. Je m'en souviendrai. Il paraît que vous êtes les derniers recrues de Dex. On bosse ensemble, c'est tout. On va voir ce que ça donne, hein ? Ce deux cheux ne va vous recevoir. C'est bon, bah je vous emmerde. Merci. Allez, on va voir ce que ça donne, les gars. Comment tu sais ça ? Ça fait partie de mon boulot. Comment tu crois que les merques forgent leur réputé ? En répandant des ragots comme des lycéens en chaleur. Voilà, Kongo. Putain, Tchoum, t'es massif. Tu fais du porc ? Ouais. Moi aussi, de la boxe. Tu fais des trucs exotiques, genre kenpo ou ninjutsu ? Ouais. Tu crois que t'arriverais à m'étendre ? Ouais, ouais. Je te pince, je te dis pas. Allez, on va voir. Hop, on rejoint Dex. C'est ça. En cash, comme d'habitude. Bon, je dois y aller. Tiens, tiens. Ah, mais c'est Monsieur V. Toute la famille ont cru qu'on est là. Enfin ! Première dans l'espace réel. Et le Flathead ? Voyons voir ce petit gars. Allô ? Allô ? Allez, c'est parti. Encore un peu de blabla, les gars. Chouette cabine. Allez, un sonorisé. Jackie. Allô, allô. Monsieur Wells a raison. On va parler de choses assez sensibles. Mais si ça vous dérange pas, j'aimerais d'abord poser une question à Monsieur Levé. Comment ça s'est passé avec Evelyn Parker ? Là, Maître Gims, là, il a changé. Un homme dont le nom vaut des millions, mais sans un brin de talent. Le grand ami d'Evelyn Parker. Alors, elle voulait juste dire bonjour ou il y avait autre chose ? Ça l'a dit un petit peu, là. Euh... Je crois qu'elle voulait juste voir ce que j'avais dans le ventre. Ce que t'avais dans le ventre. Si on parlait plutôt du plan, vous avez prévu quoi, Dex ? Ça. Non. Non. Ok, alors c'est parti. Dex et moi, on a déjà planifié tous les détails. Cette opération devrait être une vraie balade. Développe. Je voudrais en savoir plus. Une de la mène vous déposera devant le Konpeki Plaza. Vous entrerez tranquillement grâce à vos fausses identités. Après, avec l'aide de Bug, vous piraterez le sous-réseau de l'hôtel. Mon aide est celle du Flathead. Pour finir, vous vous introduirez dans le penthouse de Yorinobu et vous volerez la relique. Évidemment, tout doit se faire discrètement. Et dans l'idéal, sans semer de cadavres. Vous serez en lien avec T-Bug tout du long. Allez, j'attends vos questions. C'est bon pour moi. Parfait. C'est bon. Quand est-ce qu'on parle de ce qui nous intéresse vraiment ? Pour les nouveaux, la part est toujours la même et non négociable. 30% ? 30% ? Sérieux ? Tout le monde prend des risques dans cette histoire. C'est ce que valent les vôtres, d'après moi. Sérieux, Dex ? Ça fait pas grand-chose, là, non ? Hé, attends un peu. Qui a récupéré Flathead ? Qui a extrait les infos de la danse sensorielle ? Et qui va se pointer dans un hôtel bourré d'hommes d'Arasaka pour piquer un gadget au fils du Big Boss ? Sans nous, y'a pas d'opération. Et qui vous fournit le transport ? Une netrunner balèze, un plan en béton et toutes les infos ? Vous êtes sûr de vouloir jouer à ça ? Allez, on a négocié, les gars ! 35% ? Ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas tenu tête. C'est plutôt drôle, en fait. Une dernière chose, le KonPeki a une politique anti-armes très stricte, portail de sécurité et tout tralala. Alors vous laisserez vos crasheurs dans la caisse et vous entrerez avec le Flathead dans sa mallette. On a aussi des costumes pro pour que vous vous fondiez dans le décor. Je suis l'inor. Merci, Bug. Bon, euh, je veux pas faire le rapia, hein. Mais quand est-ce qu'on aura nos édits ? Tout dépendra de Miss Parker, mais je dirais d'ici une semaine, maximum deux. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là ? On se tourne les pouces ? Allez, c'est bon, tout est clair. On va avancer un peu, les amis. Allez, on a bien amélioré notre stuff. On a fait de nouvelles armes. On a amélioré certaines armes. Nos équipements, on a mis tout ce qui était le mieux qu'on avait pour le moment. Donc à voir. Pendant trois mois. Bon, c'est de l'histoire ancienne. Fonce-t-elle. Avant le début de notre voyage, je dois vérifier l'identité de tous les clients. Veuillez connecter vos liaisons personnelles. Merci. Forfait Excelsior activé. Excelsior ? C'est de mieux en mieux. Pourquoi t'es surexcité comme ça ? Attends, regarde ça. De la main, active le mode de combat. Je suis navré, mais vous ne semblez pas courir de risques imminents. Non. Ah, tant pis. Tu peux me croire. Il dégommera une armée de ninjas d'Arasaka s'il le faut. Dex, c'est pas foutu de nous, là. Au moins, on sait où passe une bonne partie de ces 65%. Oui, on est un an, on va y aller. Excelsior. C'est comme ça qu'on rêve d'entrer dans la cour des grands. Je t'emballe pas trop vite, quand même. La cour des grands, on n'y est pas encore. Je sais pas, Jack. J'ai un peu l'impression que t'es en train de te ramollir. J'ai plutôt l'impression que c'est toi qui a un problème. On n'est pas invité à une petite fête, Jack. On va commettre un vol à haut risque, chez Arrasaka. Sérieux, V ? Tu me prends pour un débile ? Il faut que je t'explique un truc, V. J'ai passé toute ma vie dans ce bordel qui nous entoure. Et il est pas question d'y retourner. Putain, ça fait que de parler, les gars. J'ai pas le temps d'en placer une. Mais appelle Jacky, on voit si c'est un cours. On est jamais trop prudents. Ouais, je m'en doute qu'on approche. Alors ? Hum, c'est brouillé. Tu peux dire un truc, Bug ? Les plus grands crimes sont commis non par besoin, mais pour satisfaire des désirs superflus. Mais quoi ? C'est d'Aristote. J'en déduis que tu captes bien. Toi, ouais, je te capte. Humple-moi. Mais c'était passionnant. Tu devrais le lire. Essayez de méditer ça. Et de ton côté, Ré. Je leur sois 5 sur 5. Parfait. Pour la technique, on est bon. C'est un meilleur que c'est. On garde contact. Merci d'avoir choisi le réseau de la main. Je vous souhaite bonne chance. J'attendrai ici jusqu'à votre retour. Ça y est. Enfin. Je vais oublier, pas de crasheur, hein. Allez, on va enfin pouvoir faire un peu d'action. Parce que là, c'est que de la part l'autre, frère. Attends, je vais prendre le Flathead. Non. On est devant, Bug. N'oublie pas, la réservation est à ton nom, Ramon. Rendez-vous avec Hajime Taki, le représentant de la branche tech militaire. Les documents, c'est pour le Flathead. Ça marche. Bienvenue au Konpeki Plaza. Bon, on va voir où c'est que ça nous mène, hein, les amis. Bienvenue au Konpeki Plaza. Veuillez former une fille, c'est vrai. Ça marche, mon pote. Euh, monsieur. Euh, un instant, je vous prie. J'ai quelque chose. Monsieur, pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous apportez un bot de combat dans les locaux du Konpeki Plaza ? On est des vendeurs d'armes. Euh, quoi ? Ah, vous avez rendez-vous avec Taki-san, c'est ça ? Je vous présente mes plus plates excuses pour cette erreur. Ça ne prendra qu'un petit instant, monsieur. Allez-y. Ok. Bonjour, bonjour et bienvenue au Konpeki Plaza. On aimerait s'enregistrer. Mais bien sûr. Un instant, je vous prie. La réservation est à quel nom ? Victorino. Chambre double, deux adultes pour une nuit. C'est bien ça ? C'est ça. Parfait. Je vais aller prévenir Taki-san de votre arrivée. Merde, ça craint, ça fait pas partie du plan. Par lui, il est gain du temps. Ce sera pas nécessaire. On va aller se rafraîchir d'abord. On le préviendra nous-mêmes. Mais... Taki-san vous attend ? Non ? Señorita, vous savez combien de temps a duré notre voyage ? 18 heures depuis Néo-Barcelone. Avec un retard à Metaki, tout ça parce qu'un cyber-psycho s'est fait sauter dans le terminal. Ah, vrai cauchemar. Évidemment, je comprends. Vous avez la suite Lapilazuli au niveau 42. Ok. Une dernière petite formalité. Veuillez valider votre puce SID. À toi l'honneur, allez. Tout est en ordre, merci. Nous vous souhaitons un agréable séjour. Merci. Vaut mieux y aller. Néo-Barcelone, sérieux ? C'est ça l'impro. Tu m'as essayé. Ok. T'en dis quoi, Harry ? C'est coquet. Pas comme notre hôtel à Zurich pour la dernière convention. C'est bon, Jack. Arrête ça. Quoi ? Je prends mon rôle très au sérieux. On va aller là. On va voir où c'est qu'il nous amène du coup. C'est le top du top. C'est pour ne pas l'air trop mal. Bienvenue au Compeki Plaza. Nous ne prenons pas de réservation en semaine. Alors choisissez la table qui vous plaît. À moins que vous ne préfériez vous asseoir au bar. Je parlerai peut-être avec Misty un jour. Quand on aura bouclé cette affaire. C'est une belle idée. Bon, allons voir notre piole. Allez, on ira boire un coup plus tard. D'abord, on va voir. On va aller à notre piole. Comme ça, en même temps, je vais pouvoir sauvegarder et mettre un terme à cet épisode, les amis. Parce que ça fait déjà 30 minutes. Donc, on va mettre un terme à ces petits épisodes. Juste après. C'est long, les missions comme ça, là, où on doit suivre les personnes. Etc. Moi, j'aimais les missions où on peut foncer dans le tas, démonter tout le monde. Et puis voilà. Hop. Bon, ben, nous y voilà. La bille azurier. On est dans notre chambre. C'est plutôt classieux. Dommage qu'on reste pas à dormir. Super choix, bug. Je ne l'ai pas choisi pour sa classe. Elle offre l'axel plus rapide aux résidents et aux serveurs. Et ça, mais à quoi le vent ? Maintenant, démarrez le flathead et trouvez l'entrée du conduit. Ça n'a pas l'air trop dur. La simplicité est parfois la route la plus difficile. Allez. Qui cette fois ? Marc-Horrel ? Aristote ? Celle-là ? Elle est de moi. Il est où, le conduit ? Lance ton scanner et cherche tout autour. Ok, donc les gars, on va s'arrêter ici pour cet épisode-là. On reprendra ici au prochain épisode. Et voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne tout. Quand vous aurez regardé. Merci à tous ceux qui ont regardé. Et n'hésitez pas, comme d'hab, à liker, commenter, partager et vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !